Cessez de vous justifier. Bon, ça ne s'applique pas n'importe quand, n'importe qui, mais vous qui êtes proche aidant, qui aidez quelqu'un, souvent vous êtes en but aux critiques de votre entourage, que ce soit les autres personnes qui s'occupent de votre proche, votre proche lui-même, ou si vous êtes une grand-mère, vos enfants. Ça rajoute une fatigue par-dessus la fatigue de votre rôle de proche aidant. Si par exemple vos frères et sœurs vous critiquent la façon de vous aider votre mère, c'est vous qui êtes là, c'est vous qui avez réfléchi à faire les meilleurs choix pour elle et la meilleure façon de l'aider au travers de toutes vos autres obligations de lui. Donc, quand on vous critique, vous n'êtes pas obligés de le prendre pour vous. Vous pouvez écouter, puis dire, je fais de mon mieux, j'ai réfléchi, je fais les choses de la meilleure façon possible. Si la personne insiste, vous faites juste répéter. Ok, je fais les choses de la meilleure façon possible. Donc, vous n'avez pas besoin d'augmenter la dose d'explication parce qu'on augmente la dose de questions. Donc, une fois que vous êtes sûr de vous, que vous savez que vous faites les choses bien, vous n'avez pas besoin de les expliquer à personne. Seulement face à vous-même. Est-ce que votre conscience vous reproche quelque chose? Sinon, ne vous justifiez pas. Vous faites de votre mieux, vous faites tout ce que vous pouvez. Les autres personnes qui attendent quelque chose de vous en dehors de votre rôle de proche-aidant, vos enfants, par exemple, qui voudraient que vous soyez plus disponible pour les petits-enfants, est-ce que vous avez promis d'être disponible récemment? Si vous ne l'avez pas fait, vous ne le devez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes une grand-mère que vous êtes obligés de garder vos petits-enfants si vous n'avez pas le temps. Et ce n'est pas un acquis pour vos enfants. Je comptais sur toi, maman. Si vous n'avez jamais dit oui, ne prenez pas le reproche. Vous n'étiez pas disponible, vous n'avez pas dit l'être. Donc, même si c'est vos enfants et vos petits-enfants, ils n'ont pas à disposer de votre temps si vous ne l'avez pas accepté de le faire. Si vous êtes trop fatigué, refusez. Vous pouvez dire non à une demande. Vous devez dire non à certaines demandes. Et quand vous dites non, vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Ce n'est pas non, je ne peux pas parce que ceci, ceci, cela. Parce que ça va permettre à l'autre de vous poser d'autres questions. Dire, ah, mais pourquoi tu as fait ceci, comme ça? Et l'énergie que ça va prendre à vous expliquer et à vous défendre, vous en avez besoin pour autre chose. Donc, quand vous dites non, c'est juste non, je ne peux pas. Ou non, je ne veux pas. Vous n'avez pas besoin de fournir des explications. Si la personne qui vous critique est votre proche, c'est parfois le proche qu'on a, il y a une maladie cognitive qui fait en sorte que la réalité se distorsionne. Par exemple, il pense que vous le volez ou il pense que vous avez fait quelque chose de pas correct ou que vous essayez d'abuser de lui. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. Mais c'est la perception de l'autre. Donc, il ne s'agit pas de vous justifier par rapport à quelque chose qui est injustifiable. Vous pouvez simplement dire non, je ne l'ai pas volé et essayer de trouver une solution, une explication à fournir. Tu l'as donné récemment, c'est peut-être à l'entrepôt. Et changer la conversation, ou même changer de pièce le temps que la personne change de focus sur son idée. Mais vous n'avez pas à vous expliquer et à justifier que vous êtes une bonne personne, que vous ne seriez jamais ça. Ça n'aura aucun impact. Donc, c'est simplement non, ce n'est pas moi. et essayer de penser à autre chose. Ça va vous sauver de l'énergie, de prendre moins d'énergie à vous défendre. Et c'est inutile. Vous savez, vous, ce que vous êtes, ce que vous faites, et vous le faites pour des bonnes raisons. Prenez confiance en vous, mettez vos limites, respectez-vous. Les critiques au début vont augmenter parce qu'ils n'auront pas l'habitude que vous ne répondiez pas à leurs attentes. Au bout de quelques mois, vos proches vont avoir appris à vous respecter et ils ne vous poseront plus toutes ces questions-là. Est-ce que vous méritez vraiment ce reproche-là? Cessez de vous justifier. Vous n'en avez pas besoin. C'est bon. Sous-titrage ST' 501